C'est au cœur du PAV, sur le site Alto Pont-Rouge, que nous vous retrouvons pour ce nouvel épisode de Bienvenue chez vous. Nouveau quartier d'affaires à Genève, Pont-Rouge abrite déjà de nombreuses entreprises et commerces. Dès l'été 2023, c'est le nouveau bâtiment Alto Pont-Rouge qui sera inauguré. Allons le visiter. C'était l'opportunité de développer un objet novateur, un objet d'exception, de qualité, des surfaces administratives à l'auteur des besoins actuels et avec une connectivité, un rapport au transport en commun inégalable. L'avantage d'Alto Pont-Rouge, c'est qu'on est sur l'entrée ouest du PAV. On est vraiment à la sortie de la gare de Pont-Rouge directement et cet emplacement, c'est notre spécificité. Après, on a aussi décidé de développer un projet d'un certain standing avec des qualités d'espace qui, à mon avis, nous différencient des autres bâtiments du quartier. Alto Pont-Rouge, c'est aussi un projet durable. Vous avez des certifications très, très élevées. Tout à fait. Alto Pont-Rouge sera certifié SNBS Platine. Il faut savoir qu'il y a une demi-douzaine de bâtiments actuellement certifiés SNBS Platine en Suisse. Et donc, ce très haut niveau de certification démontre l'attention qu'on a apportée à la durabilité sur ce bâtiment. Non seulement sur les aspects écologiques, au niveau de la production d'énergie, des matériaux du bâtiment, que sur les aspects sociétaux et économiques. Notamment, justement, cette qualité d'espace qu'on va offrir aux utilisateurs du bâtiment qui répondent vraiment aux besoins actuels des utilisateurs. Il y a aussi d'autres espaces, comme celui, par exemple, où on se trouve maintenant, ces terrasses extérieures, vraiment en fort contraste avec la minéralité du quartier, où là, on va vraiment permettre à nos utilisateurs d'avoir un espace végétalisé, agréable, ensoleillé, et puis où vraiment les gens vont pouvoir profiter aussi des temps de pause, et puis d'avoir un cadre de travail, au final, qui est agréable. Bien ? Hop ! Tu préfères les gris ? J'en jette, c'est comme ça ? Essayez, voir si ça te va bien. Surtout les chaussures. Ah non, alors... On y va ? Hélène, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la société Westive ? Westive s'adresse à toutes sortes d'entreprises, aussi bien PME, start-up ou encore multinationales. L'idée, c'est d'offrir un champ de possibilités large et de s'adresser à un maximum de personnes. Nous proposons un centre de conférence qui peut aller jusqu'à 150 personnes. Nous allons avoir 17 salles de réunion qui vont aller de 2 à 60 personnes. Deux salles de workshop qui permettront aussi de faire des événements internes pour les entreprises. Vous pouvez tout à fait prendre un bureau à titre personnel pour une micro-entreprise pour deux personnes. Vous pouvez aller jusqu'à 12 ou vous pouvez même regarder pour privatiser un demi-plateau. Ça peut se faire aussi à partir du moment où vos besoins sont suffisants et que vous en avez l'envie. Vous donner un prix comme ça ne serait pas parlant. Par contre, on a une vraie transparence et on propose un tarif dans lequel tout est inclus. Aussi bien les impressions que le thé et le café, que l'électricité, que votre chauffage, que votre climatisation l'été, que les salles de réunion que vous pouvez privatiser à votre nom. L'idée c'est de vous offrir un système d'innovation unique et pour ça, Westive est le meilleur aujourd'hui sur le marché. Pourquoi l'étude CMS va-t-elle s'installer dans le quartier de Pont-Rouge et plus spécifiquement dans ce bâtiment Alto-Pont-Rouge ? Mais surtout ce qui nous a séduit dans ce projet, c'est vraiment l'emplacement, puisqu'on voit que c'est vraiment le nouveau quartier d'affaires de Genève qui se développe vraiment avec déjà des entreprises présentes de renom comme KPMG ou EY. Également une mixité avec la création de logements et puis surtout, à terme, l'arrivée du palais de justice qu'on attend nous impatiemment avocat. On n'a pas de visibilité sur la date, mais on sait que ça sera à deux pas de notre future étude, donc c'est stratégiquement un bon emplacement. Il y a encore deux raisons. La deuxième, c'est l'accessibilité du site, puisque c'est optimal. Il y a le train, le tram, le bus. Il y a une autoroute qui passe aussi à proximité, donc les gens qui viennent en voiture. Nous, on a aussi des parkings pour nos clients. Et puis pour la mobilité douce, bien sûr, il y a des emplacements prévus. Et enfin, la dernière raison, c'est vraiment le fait qu'on voulait aussi maintenant avoir un immeuble qui est efficient sur le plan énergétique. Et c'est ce que nous offre cet immeuble d'Alto-Pont-Rouge, puisqu'il bénéficie d'une certification élevée, avec des contraintes élevées en matière de protection de l'environnement. Bon, on a fini la visite. On va aller voir le quartier. Aïe ! Eh ben, dis donc, je suis bloquée. C'est pas malin. Ah ben, voilà. Alto-Pont-Rouge, c'est son atrium, qui est central et grandiose. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors effectivement, l'atrium est le cœur d'Alto. C'est l'endroit où les visiteurs entrent. Et l'objectif, c'est vraiment de leur donner cette sensation de « wow », d'espace exclusif à Genève. Et qu'ils se sentent privilégiés de pouvoir entrer dans ce bâtiment et apprécier l'endroit. On a un peu plus de 10 000 m² qui sont encore disponibles. Et ça se répartit en divers types de surfaces. Donc, on a des très grands plateaux de 3 000 m², mais également des surfaces plus petites, de 500 m² dans les tours qu'on voit ici, qui sont disponibles. Donc là, on cherche plutôt des restaurants premium, où nos locataires peuvent faire des business lunchs et inviter des clients. On a également une pharmacie qui a déjà loué des espaces. On a un takeaway sushi et également un espace de bien-être. Et on recherche encore des services tels que la coiffure ou l'anglerie. Et les tarifs sont en moyenne à 500 francs par m². Donc, qui est très correct par rapport au centre-ville de Genève ? Oui, absolument. Les tarifs sont plutôt à 800, 1000, 9 francs le m², suivant les images. Nous vous avons présenté Alto-Pont-Rouge et le nouveau quartier du Pave. Nous vous retrouvons le mois prochain dans un nouvel épisode de Bienvenue chez vous sur les Monts Bleus. Et en attendant, je vais aller faire quelques emplettes. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501